Je vous accueille cet après-midi avec l'Alliance de Tactical Alliance et il s'agit d'aider les gens à allaiter pendant les situations d'urgence. Comment cela peut-il se faire? On va commencer dans une minute. En attendant, je vous invite à vous présenter dans le chat et également partager vos perspectives en répondant aux questions que l'on trouve dans le chat. Qu'est-ce que l'allaitement? Sous-titrage ST' 501 Je vois que les personnes commencent à se présenter dans le chat. C'est remarquable de vous revoir tous. Je suis ravie. Essayez de prendre un moment pour que les personnes puissent venir et envisager la question de l'ouverture. On voudrait savoir où vous en êtes quand on parle de l'aide pour l'allaitement, des conseils pour l'allaitement. Qu'est-ce que c'est que ce conseil, cette aide et qu'est-ce qu'il n'est pas? On va commencer. L'enregistrement a commencé. Si vous avez raté ma présentation, je suis Jordan Chase. Je suis votre facilitatrice. Je voudrais vous saluer aujourd'hui et vous accueillir à ce webinaire. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Vous pouvez y avoir un interprétariat. Vous voyez un globe en bas de votre écran. Donc, si vous avez des problèmes, faites-nous le savoir en vous servant du chat. Voilà le groupe de la diapositive suivante. Nous passons d'une collaboration mondiale de différents alliés et nous fournissons des aides, des formations, etc., pour vous aider sur la façon de nourrir les jeunes par l'allaitement, les enfants par l'allaitement. On élabore des documents, des conseils, etc., pour l'allaitement et l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Nous sommes un groupe de travail sur l'alimentation des jeunes enfants et des nourrissons dans les situations d'urgence. Ici, vous voyez nos membres, nos représentants qui travaillent ensemble pour permettre que ce webinaire puisse avoir lieu aujourd'hui. Diapositive suivante. Voici trois objectifs. Nous voulons continuer à disséminer le guide opérationnel sur l'aide à l'allaitement dans les situations d'urgence qui a été répandue l'an dernier, ainsi que les différents outils. Nous voulons montrer les meilleures pratiques sur la façon de fournir de l'alimentation et de l'aide aux enfants et aux mères. Et nous avons également des documents pour présenter des questions et les différents problèmes que l'on rencontre sur le terrain quand on parle d'allaitement. Diapositive suivante. Voici. Désolée, je me suis trompée. Ici, ce que vous avez, c'est l'ordre du jour. On va vous poser deux questions pour essayer de voir où vous en êtes. Et ensuite, nous avons une présentation qui sera suivie de deux études de cas. Et ensuite, vous aurez des questions-réponses. Et puis ensuite, on clôturera par des annonces et puis par un formulaire d'évaluation. Diapositive suivante. Avant de commencer avec les questions, je vais vous présenter les personnes qui jouent. Voici l'inviteuse. Isabelle est un auteur principal sur le guide opérationnel sur l'aide à l'allaitement dans les questions d'urgence. Elle travaille étroitement avec nous pour le réseau de nutrition. Elle est spécialiste de IYCFE. Elle a travaillé pendant plus de dix ans dans des contextes humanitaires. Isabelle, elle s'occupe de tout ce qui est de l'allaitement. Et elle travaille depuis Thaïlande où elle habite. Ensuite, vous aurez Fatmata qui est spécialiste de nutrition, qui travaille au siège de l'UNICEF. Elle s'occupe du portefeuille d'alimentation par l'allaitement. Elle contribue. Elle travaille depuis plus de quinze ans dans la nutrition des enfants et des nourrissons, dans les situations d'urgence. Et puis ensuite, la première personne qui va vous présenter une étude de casse, c'est Alimayou ou Alex. Il travaille avec Gaulle Éthiopie. Il travaille dans tout ce qui présente la nutrition. Il a plus de douze ans d'expérience en différentes ONG, en différentes qualités, en particulier dans le domaine de la santé et de la nutrition. Et Emma Ines, qui est responsable de la fondation de la Rogan et du groupe d'aide aux parents. Elle travaille en Philippines. Et elle parle de tout ce qui aide les jeunes enfants, en particulier aux Philippines dans les années 80. Et elle est responsable d'EPON dans l'Asie du Sud-Est. Moi-même, je suis facilitatrice. Et puis, vous aurez Alessandra Guilamo, Deborah Jo Wilson et Brooke Power, qui travaille pour la Technical Alliance et l'Intercheck à Berbari de l'UNICEF. Je vais maintenant passer aux questions que l'on trouve dans les études. La première question, c'est ce que vous allez voir, c'est vous demandez quels sont les documents que vous connaissez bien. Donc, les lignes directrices, aider les femmes pour améliorer les pratiques de l'éducation, ou le guide de mise en œuvre concernant l'aide des femmes pour améliorer les pratiques, ou le guide opérationnel en question d'urgence, l'aliment en question d'urgence, ou aucun, si vous n'êtes pas familier avec un de ces documents. On va vous donner une minute à peu près pour que vous puissiez répondre à cette question. Et on commence à voir les résultats. Merci beaucoup d'avoir envisagé les questions. C'est bien de voir tout ce que vous connaissez, en particulier le guide qui a été juste publié à la fin de l'année dernière. Et là, on arrive environ à 70% de réponses, de participations de votre part. Donc, on vous demande de finaliser vos réponses pour terminer cette évaluation, cette petite enquête, en fait. Merci. Et on va terminer maintenant, je pense, quand vous êtes prêts, Sonia. On va passer à la deuxième question de cette petite étude. Voilà, elle est affichée sur l'écran. Lequel de ces documents de guide avez-vous utilisé ? Le premier, c'est le guide de mise en œuvre sur l'aide aux femmes pour améliorer les pratiques d'allaitement. Ensuite, si vous avez utilisé le guide opérationnel, donc le conseil d'allaitement dans la question des situations d'urgence, soit les deux, soit aucun. Merci beaucoup de participer à cette enquête qui nous est très utile. C'est remarquable de voir que vous continuez à vous présenter dans le chat. Merci beaucoup. Et je vois que nous avons 70% de notre audience aujourd'hui qui ont répondu à la deuxième question de cette enquête. Je vous laisse quelques secondes supplémentaires et puis on va mettre un terme à cette deuxième question de l'enquête. On va continuer. Je vais terminer cela. Merci beaucoup d'avoir participé à notre petite enquête aujourd'hui. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et je vais donner la parole. Désolée de ce petit bruit. Je vais terminer à Fatmata de l'UNICEF. A vous, Fatmata. Merci, Jordine. Merci, Jordine. Et chers collègues, je vois d'après les questions de l'enquête, beaucoup d'entre vous sont au courant des documents dont je vais parler aujourd'hui. En particulier, la mise en œuvre de 2018 et également la guide sur l'aide apportée aux femmes pour améliorer les pratiques d'allautement. Chers collègues, comme vous le savez sans doute, ces guides qui aident les femmes à allaiter a été publié dans le pays pour essayer de construire de meilleurs programmes d'allautement. Il y a six preuves sous forme de recommandations sur l'aide à l'allaitement. Donc, ces guides ont présenté la façon dont nous percevons l'aide sur l'allaitement. Nous avons essayé de nous concentrer sur l'allaitement pour que ce soit disponible pour les femmes qui en ont besoin. Ce document s'est modifié parce qu'en fait, maintenant, il donne des recommandations assez fortes pour les femmes pour avoir assez accès à l'aide quand elles étaient enceintes et celles qui avaient de jeunes enfants de plus de 2 ans. Ils s'assuraient qu'elles aient les services d'aide formés. En termes d'aide, vous avez défini cela dans les enquêtes de façon différente. C'est un processus d'interaction entre l'aide et la mère. Ce n'est pas une approche d'enseignant qui répond aux questions, mais ça concerne la façon dont elle peut nourrir son bébé. On le fait pour toutes les femmes et ça commence pendant la grossesse et ça continue jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant. C'est une recommandation très importante pour cette ligne. La mise en œuvre également précise qu'il doit y avoir 6 contacts, comme par exemple des contacts en visuel. Et ça, c'est recommandé. Les lignes directrices se concentrent également sur la nécessité d'avoir des aides qui soient vraiment formées. Et ça, c'est quelque chose de travailler avec des pairs, avec des professionnels et le fait que ces aides soient formées. Ça, on met aussi en avant qu'il est important d'anticiper et de répondre aux défis. Et voilà les étapes pour le guide de 2018 qui a été publié en 2018 suite à ces lignes directrices. En 2021, l'UNICEF a publié une ligne directrice générale pour mettre en œuvre les conseils. Et c'est tout ça pour les aides, pour améliorer l'aidesment. Et c'est ce que je viens de définir dans ma première diapo. Et cette ligne directrice de mise en œuvre met en œuvre ces 6 recommandations. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que toutes les femmes reçoivent en fait une aide sur l'allaitement de très haute qualité, comme recommandée par l'alliance pour garantir, comme on le trouve dans les programmes et qui répond aux besoins des maires au bon moment et de façon tout à fait appropriée, avec des contacts bien suffisants et de la manière qui est la plus appropriée au contexte local. Cette ligne directrice inclut également des études du cas avec de bons exemples concernant les guides de clés sur la mise en œuvre dans les différents contextes. Il y a possiblement, s'il vous plaît. La mise en œuvre, comme je l'ai mentionné, décrit chaque étape du programme de l'allaitement, de comment planifier, comment établir l'importance et le niveau national et national. Cela aide également les directeurs et les planificateurs de programmes pour mettre en place une équipe et établir une équipe de coordination et de planification pour mettre en œuvre le plan. On a aussi des conseils sur l'intégration de l'aide à l'allaitement dans les plans de réaction aux situations d'urgence, comme je l'ai souligné ici. Les ressources humaines, c'est vraiment quelque chose qui est clé, c'est un pilier clé, parce que ça recommande qu'il faut absolument prévoir suffisamment de ressources humaines en concevant une équipe de travail par rapport à la population. Il faut que ça corresponde à ce qu'on attend et avec suffisamment de contacts pour l'allaitement, pour mettre en œuvre les objectifs importants de ce plan de mise en œuvre. Une autre recommandation, c'est aussi l'adaptation et un développement d'un programme pour des programmes de formation en interne. Il y a d'autres éléments très importants parce qu'il faudrait se servir de la mesure de ces progrès au niveau de la facilitation et au niveau de la communauté avec les indicateurs. Il faut que ce soit le suivi doit être régulier et périodique. Ça, c'est important pour ajuster le service et également pour mettre en œuvre les programmes en interne ou en externe. Un autre pilier important, c'est de garantir qu'il y ait des finances durables pour garantir que tous les acteurs et toutes les parties prenantes puissent intégrer l'aide à l'alimentation dans les programmes qui existent et les programmes à venir. L'élément important pour la durabilité financière, c'est de s'assurer que le financement ne connaissent pas de conflit d'intérêts et que tous les financements doivent répondre au code international de toutes les résolutions. Et la dernière partie importante, c'est les plaidoyers, c'est de garantir que l'allaitement et l'aide à l'allaitement connaissent l'adhésion de toutes les parties prenantes pour garantir que les stratégies de développement national, que les politiques de nutrition et que les plans d'action soient également établis et soient intégrés dans le programme d'allaitement. Et pour finir, mais c'est important également, il faut garantir que l'aide à l'allaitement intègre une préparation et une réponse en situation d'urgence. Il faut absolument être prêt à donner des conseils en situation d'urgence par le biais de ce plan de réponse et de préparation. C'est un élément clé. Et en situation d'urgence pour garantir que les nourrissons et les jeunes enfants soient protégés et pour les aider à survivre dans toutes ces situations stressantes. Donc, vous avez là tous les détails de préparation pour les aides et vous aurez une présentation que Isabelle va vous faire et qui traitera de ce problème. Merci à tous les collègues de m'avoir écouté. Merci beaucoup ce matin. Isabelle, à vous. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. et je vais vous présenter le guide opérationnel en situation d'urgence. C'est un plaisir de vous présenter ce document parce qu'on sait qu'en situation d'urgence, allaiter un enfant et aider à l'allaitement, ça peut vraiment sauver des vies. C'est très difficile de mettre ceci en œuvre dans des situations d'urgence. Nous avons compris ça. C'était tout à fait possible d'établir ou de réétablir des services d'aide à l'allaitement, mais aussi d'améliorer les pratiques d'allaitement, même en pleine crise. Et ce guide vous présente juste tout simplement la façon de le faire comme Jordine l'a fait. Ce guide a été préparé avec le docteur Linda Chakarty, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et nous avons réussi à nous servir de ses études. Et nous avons établi à nouveau ses directrices, ses guides. Et en particulier, les personnels qui ont de l'expertise et de la pratique, en particulier dans ce domaine de situation d'urgence dans le monde entier, ont accepté d'être interrogés pour nous permettre d'avoir le matériel nécessaire pour écrire ce guide. Ce guide s'appuie sur les expériences et l'expertise mondiale. Aujourd'hui, je vais prendre environ 15 minutes pour vous présenter pourquoi ce guide a été développé. Ensuite, je vais vous présenter comment vous pouvez l'utiliser pour vous aider à préparer, planifier et concevoir des programmes d'aide, même dans des contextes très difficiles de situations d'urgence. Dépôt suivant. Donc, on m'a demandé tout au début, qu'est-ce que l'aide? Et la raison pour cela, c'est qu'il est très courant que les gens comprennent des choses tout à fait différentes. Quand on parle d'aide à l'allaitement, les gens ne répondent pas toujours de la même façon. Donc, je vais prendre un peu de temps pour être sûr que nous soyons tous sur la même ligne. Je n'ai pas vu tant de réponses qui arrivaient, donc je vais partager des points clés avec vous. Et j'ai vu que quelqu'un a mentionné que c'est une interaction, et c'est tout à fait correct, entre l'aide qui est formée et une ou plusieurs femmes ancêtres, mères ou autres soignants ou enfants qui ont moins de deux ans. Parce que nous avons également tous les enfants, tous les nourrissons, et les jeunes enfants qu'il faut toujours allaiter. Et donc, à droite, ce que vous voyez, c'est des aides en groupe. Et ça aussi, c'est des aides à l'allaitement. Mais ça dépend aussi du style de facilitation, apprendre à écouter. C'est quelque chose qui est important. Il y a d'autres participants qui peuvent interagir. Si c'est simplement un cours magistral, plus ou moins, et donc ça, ça ne s'appelle pas l'aide, ça s'appelle de l'éducation à l'allaitement. Donc, il faut également écouter les préoccupations, discuter des questions, enseigner tout ce qu'il faut sur l'allaitement et observer et aider. Et ça, c'est également tous les défis. Et c'est différent de l'éducation de base, de l'allaitement et autres plus ou moins théoriques. Quand on voit l'énorme nombre de conseils et d'aides, des milliers et des milliers, ça nous envoie à un problème que ça a lieu. En fait, la différence clé, c'est cet apprentissage et cette écoute. Ça, c'est quelque chose qui est très important pendant les aides et ça soutient les femmes qui peuvent prendre leurs propres décisions. Et l'objectif, c'est de donner le pouvoir aux femmes d'allaiter et toutes les pratiques entrent en compte et sont respectées, ainsi que les situations personnelles et les désirs de chacun. Dans le coin droit, dans le coin du bois de la diapo à droite, on voit un enfant qui est nourri, qui est allaité. Donc, on peut faire les deux. On peut nourrir au sein et puis on peut lui donner de la nourriture, des aliments extérieurs. Il s'agit en fait de faire quelque chose de façon responsable. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de séparé de l'aide à l'allaitement. Il faut fournir un soutien pour les enfants qui sont à la fois allaités et nourris autrement dans une situation d'urgence. Il y a la relactation qui est importante, y compris les fournitures de lait et toutes les actions qui peuvent se faire que l'enfant soit allaité ou pas. Donc, ce conseil est très important et on en parle souvent en I, Y, C, F et ça comprend l'aide sur l'allaitement, l'alimentation avec des compléments et l'allaitement artificiel et la nourriture artificielle. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, la première section de l'aide du guide opérationnel traite de ce problème et définit l'allaitement et ce qu'il n'est pas et également l'allaitement en situation d'urgence. Donc, je voudrais vous demander une question, vous tous, en cas d'urgence, quels sont les défis qui peuvent entrer en jeu quand il s'agit de nourrir les nourrissons et les jeunes enfants ? On peut se concentrer sur l'allaitement. Je vous donne une minute pour mettre vos réponses dans le chat, s'il vous plaît, et je continuerai après avec ça un peu. Donc, n'hésitez pas à penser à une situation d'urgence que vous avez connue ou bien dans laquelle vous travaillez. Vous mettez certaines photos pour donner des aides, des idées supplémentaires sur l'allaitement dans le monde et surtout quand les femmes se retrouvent en situation d'urgence. Donc, par exemple, en bas à gauche, on a un enfant qui a perdu, un jeune bébé qui a perdu sa mère qui est morte de la maladie d'Ebola. Et donc, cet enfant va avoir besoin d'aide et la femme a besoin de conseils sur comment le nourrir artificiellement. Il est très courant pour nous de voir les pré-applications concernant la transmission de maladies très importantes. Et il faut que les parents soient convaincus qu'elles aient des informations. Et il y a également d'autres défis que rencontrent les soignants. Et il y a toutes sortes de situations d'urgence. Ce qu'on voit, c'est des réponses que vous voyez dans vos réponses. Et c'est vrai que ça, c'est un défi très important parce que ça peut faire perdre la confiance. La séparation, c'est aussi quelque chose de vital. On le voit lorsque l'enfant est sorti des débris en Syrie. Cette situation demande souvent des réactions d'urgence. Un système de soutien est beaucoup plus difficile d'avoir accès au soutien. C'est également l'allaitement, c'est une chose, mais il faut aussi aider les femmes. Mais le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de vie privée, la personne ne peut pas s'isoler. Il y a aussi la santé mentale, il y a les décès. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a l'hygiène, les actions. L'accès restreint à une préparation, une possibilité de préparer la nourriture de façon hygiénique quand il faut nourrir, quand il ne faut pas avec des compléments. Merci de tout cœur pour vos contributions qui sont si précieuses. Le guide opérationnel comprend un tableau qui est très exotif et qui couvre un certain nombre de ces défi à différents niveaux. Par exemple, les foyers individuels, mais ça rentre également dans les problèmes. Quelles sont les implications de ces défis pour le soutien à l'alimentation, à l'allaitement ou bien l'allaitement lui-même? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder tous les détaillés qu'on vous donne dans le guide opérationnel. Et c'est sûr qu'il y a un niveau élevé de toxines et puis la contamination par des rayons X. On en a parlé dans la crise ukrainienne. Et là, il faut vraiment de l'aide pour soutenir ces soignants. Et ce sont des préoccupations tout à fait valables. En plus de préparer tout cela et quand on parle du développement et du comportement normal d'un enfant et donc introduire un enfant à l'alimentation complémentaire, ce guide est également important parce qu'il faut anticiper et répondre aux défis qui sont spécifiques à ce contexte de situation d'urgence. Et pour comprendre ce contexte spécifique et les menaces qui peuvent exister, les défis que les soignants peuvent rencontrer en anticipant, comment ces menaces peuvent compliquer l'allaitement, etc. Donc, les aides peuvent aider à réduire les risques potentiels, les tensions en anticipant tout cela et en tout cas en étant conscients des problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle ce livre, ce guide a été élaboré. Diapo suivante. Donc, pour finir, c'est ma dernière diapo sur cette question. Si vous êtes déjà lancé, il est tout à fait probable que vous soyez tout à fait au courant de l'importance pour sauver les vies par l'allaitement. Et c'est vrai dans la plupart des situations d'urgence. On voit que quand c'est nécessaire, les bonnes pratiques sont érodées et souvent réduites par tout ce que vous venez de mentionner. Et les parents, les jeunes parents se posent beaucoup de questions sur l'alimentation de son enfant, comment le nourrir par l'allaitement. Et ces jeunes-mêmes auront besoin d'être rassurés et il faut qu'elles puissent continuer à nourrir et à protéger leur bébé. C'est une des raisons pour lesquelles cette aide à l'allaitement est quelque chose qui est vraiment très, très important, une priorité. On sait que ça peut vraiment être très important en situation d'urgence. Il y a beaucoup de défis uniques pour aider ces femmes et pour arriver à faire passer ces programmes et les recommandations qui viennent d'être mentionnées. C'est pour ça que ces directrices spécifiques ont été élaborées sur l'allaitement en situation d'urgence. Ici, vous avez juste un rappel rapide des recommandations de l'OMS. Et on a déjà parlé en détail dans le guide de situation d'urgence. Je voudrais juste que vous envisagez comment on peut mettre en œuvre ces recommandations dans des situations d'urgence. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est en fait possible d'arriver à 100 % des mères quand il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été touchées? Et comment peut-on aider ces femmes quand ces personnes qui sont touchées par des situations d'urgence changent de lieu sans arrêt? Et quelles sont les autres compétences que l'on retrouve chez les personnes qui travaillent là? Lorsque les personnes sont stressées, traumatisées et quand nourrir un enfant au biberon est bien plus dangereux qu'auparavant, est-ce qu'on peut continuer à pratiquer ce genre de cela, même quand il y a une infection ou ce sont toutes les questions auxquelles il faut penser, qui ne sont pas si simples et que rencontrent toutes les personnes qui travaillent en situation d'urgence? Je voudrais vous demander de réfléchir un petit peu, de partager dans le chat box, de partager quel est le défi le plus important que vous rencontrez quand vous parlez de l'allaitement, quelles sont les barrières que vous rencontrez. Et particulièrement, quels sont les défis quand on parle de la mise en œuvre de certaines de ces recommandations? Est-ce que c'est faisable? Dans quelle mesure? Je voudrais que vous preniez juste une minute pour réfléchir aux différentes recommandations. Et si vous voulez peut-être reprendre des notes, peut-être de 1 à 5, quelque chose qui n'est pas faisable du tout et quelque chose qui peut se faire tout à fait de 1 à 5, c'est juste un petit exercice pour vous. On ne partagera pas, mais je vous laisse un moment pour y réfléchir. Merci. Je vois aussi que vous partagez des défis et vous avez des défis très importants. la priorité des situations de santé, souvent l'aide n'est pas priorisée quand on a besoin de se concentrer sur des situations d'urgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Je vous avais probablement identifié certaines de ces recommandations qui semblent impossibles ou sont difficiles à mettre en œuvre en situation d'urgence, mais ça ne signifie pas que nous ne devons pas essayer et souvent on nous répond, le guide nous dit comment procéder. Dans cette deuxième section du guide, apporter de l'aide concernant l'allaitement, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose dans des situations d'urgence, pour savoir qui on priorise, quand et combien, etc. Et on arrive souvent à dépasser ces solutions et ces défis. Il y a des solutions possibles qui sont présentées et si nous avons ces solutions, il y a des adaptations et des compromis qui sont possibles. Donc, ce document rentre dans les détails pour chacun de ces points et présente d'autres options. Juste parce que c'est une situation d'urgence, ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas arriver à suivre les recommandations, mais nous savons que c'est parfois très, très difficile et c'est quelque chose qui est très précieux et qui peut sauver des vies et il y a des adaptations possibles qu'il faut envisager. Et la troisième section de ce guide concerne les capacités d'aide dans des situations d'urgence et là, vous avez des guides sur les recommandations, qui peut apporter cette aide, comment est-ce qu'on peut opérationnaliser ces services d'aide pour être sûr que ces compétences soient en place. Et on a tous les professionnels de santé, les paraprofessionnels et d'autres soutiens de l'allaitement qui ont un rôle très important à jouer et on continue avec toutes ces personnes. On a forcément un ensemble de compétences clés qui doivent être atteintes et ça, c'est quelque chose sur quoi nous pouvons tomber d'accord avec le personnel qui s'occupe des nutrition et toutes les évaluations des besoins, toutes les informations que nous avons en main sur quelles sont les compétences, les connaissances, ce qui sont nécessaires pour répondre aux besoins les plus urgents. Et quand on travaille dans ce genre de contexte, il faut vraiment se concentrer sur la nomination de ces aides selon leurs capacités. Et on a peu de compétences techniques, il y a peu d'interventions techniques, il faut simplement les regarder, les aider. Et il faut absolument soutenir le plus grand nombre de personnes et il faut simplement utiliser les pratiques les plus courantes qui traitent les problèmes les plus répandus et les problèmes prévalents, les besoins principaux prévalents dans toutes les situations. Il faut également savoir que les soignants ont probablement besoin de compétences supplémentaires pour pouvoir répondre à tous les problèmes. Et de cette société affectée par les situations d'urgence, il faut former les aides pour qu'elles puissent aider ou qu'ils puissent aider les maires allaitantes. Et là, on a également une liste de compétences qu'il faut prendre en compte pour chaque, dans chaque agence, dans chaque organe. On peut avoir une liste que vous trouvez ici, moi, c'est-à-dire la répartition des compétences. Et puis, vous avez également tout qui est écrit dans le guide opérationnel. Je ne veux pas faire peur à toutes ces personnes. C'est très important que nous, en tant que maîtres, nous travaillons dans des situations qui ne sont pas urgences. Il est important de savoir ce qu'il faut faire pour avoir une orientation rapide, écouter et rassurer. C'est quelque chose de très important. Et ça, c'est la compétence de base. C'est quelque chose de très puissant qu'on peut offrir en situation d'urgence. C'est la pratique dans un contexte de non-situation d'urgence qui permet d'observer, de mettre en œuvre les compétences et la technologie et qui permet de comprendre ce qu'il faut faire, comme par exemple les échelles. Il faut savoir, est-ce qu'on peut garder les compétences qu'on a ? La gestion du stress, c'est quelque chose d'important et pas uniquement en situation d'urgence. C'est les maires qui rencontrent cette situation tous les jours. Comment est-ce qu'on peut enseigner ça aux soignants dans toutes les situations et les aider à se détendre et accepter la résilience ? Et comme quelqu'un avait mentionné le stress, comment est-ce qu'on peut gérer cette facette ? Dernière diapo. Juste pour expliquer comment utiliser ces deux documents. Et donc, le guide opérationnel, les cadres sont les guides de mise en œuvre pour les contextes de situations qui sont des situations d'urgence. Et il faut coordonner, il faut que les personnes coordonnent. Et le guide opérationnel, c'est considéré comme un amendement et un ajout, mais vous pouvez l'utiliser également comme un document séparé. Les guides qui sont impliqués aux situations d'urgence et de non-urgence, c'est ce que vous trouvez dans le document qui se trouve à gauche. Donc, ça ne répète pas le contenu. Ça se concentre sur tout ce dont vous avez besoin, tout ce qu'il faut faire différemment. Par exemple, quand vous organisez un allaitement en situation d'urgence, et donc là, vous avez deux guides qui servent les deux situations. Et il y a différentes considérations, telles que le plénoyer, la coordination, le leadership et bien d'autres, comme par exemple la préparation en situation d'urgence. Et le guide opérationnel, c'est d'être prêt à toutes les situations d'aide, même en situation d'urgence. Avec ces deux documents, j'espère que vous êtes un peu plus, que vous vous sentez un peu mieux sur la manière d'utiliser ces deux documents et ces programmes de conseils et d'aide pour soutenir l'allaitement et aussi pour sauver des vies en cas d'urgence. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À vous, Jourdine. Merci beaucoup, Isabelle. C'était une présentation absolument remarquable. Nous allons maintenant donner la parole à nos collègues qui ont mis en œuvre l'aide à l'allaitement dans des situations d'urgence. Et on va se préparer pour les deux prochaines sessions. Et veuillez envisager de poser vos questions dans la section questions-réponses pour qu'on puisse avoir une très bonne session de questions-réponses. À cause du problème de connexion, Alex a enregistré sa présentation. Et je vais juste prendre un moment pour vous dire que Gaulle en Éthiopie s'engage de différentes façons vis-à-vis des familles pour s'améliorer dans les situations différentes. Et là, vous voyez l'idée qui a eu un impact remarquable. Et on va activer la diapo. Est-ce que vous le voyez, Jourdine? Oui, on le voit bien. Bonjour à tous. C'est Alem Ayo d'Éthiopie. Je travaille avec Gaulle. Je suis responsable du programme. Et nous avons de nombreuses activités dans les camps de réfugiés, en Campella, entre autres. Je vais vous présenter les connaissances et les pratiques d'allaitement. C'est une vidéo d'éducation. Et notre objectif, c'est que nous voulons éradiquer la pauvreté dans les communiqués. Lorsque les communautés vulnérables sont résilientes et lorsque les barrières s'y existent, nous voudrions que tous aient les mêmes possibilités. Je vais vous présenter le contexte du camp de réfugiés de Gampella. L'Éthiopie est un des trois principaux pays qui accueillent des réfugiés en Afrique. En Afrique, il y a sept camps de réfugiés dans la région et cinq d'entre eux accueillent le plus grand nombre de réfugiés en Éthiopie. À la fin d'août 2021, Gampella accueillait 377 792 réfugiés sud-soudanais et qui vivent dans la région de Gampella. Donc, il y a eu différentes aides qui sont procurées et de personne à personne par tous les soignants qui travaillaient pour MAMI, SC, OTP, dans tous ces programmes-là. Et pour tous les bénéficiaires. Les agents responsables des communautés donnent des aides de groupes ou individuels par les résultats des cas actifs dans les familles. Il y a des groupes de soutien mère-à-mère et père-à-père qui ont été mis en place pour les différentes activités comme la nutrition et d'autres possibilités dans la communauté pour optimiser les pratiques MIYCF. Des groupes d'aide sont fournis pour toutes les femmes qui ont des enfants de moins de 5 ans et également les mères qui sont enceintes ou allaitantes. Donc, il faut savoir que les vidéos, ça fait partie des activités qui sont importantes également. C'est choisi par les mères pour comprendre réellement ce qui se fait et tout ceci par la vidéo. Comme vous le voyez ici, la recherche opérationnelle. Nous avons consulté différents médias mondiaux parlant de la santé mentale pour améliorer la qualité des services et les activités qui sont importantes, en particulier pour les programmes de MIYCF pour améliorer la qualité de cette activité d'allaitement dans les camps de réfugiés. Ce qui compte plus particulièrement, c'est que c'était le choix de la mère et il y avait une évaluation qui a été faite par une association en Éthiopie. et nous avons identifié les erreurs et toutes les activités dans les camps de réfugiés et dans les situations d'urgence. Puis, il y a eu un programme d'études dans le cadre du MIYCF, qui a fait une évaluation de l'âge et de leur enfant de zéro à un mois et depuis octobre 2020. Et ça, c'est les résultats, les premiers résultats. C'était que l'allaitement pendant les six premiers mois de la vie d'un enfant et il fallait connaître tous les bienfaits de l'allaitement. Il fallait connaître les programmes d'alimentation complémentaire après six mois. Et un résultat secondaire, c'était les différentes sessions. Et il fallait également connaître l'importance de l'allaitement. et il fallait savoir pourquoi un enfant pouvait être affamé et pleurer et savoir comment le satisfaire. Dans cette vidéo, on a différentes réponses et différentes situations. Et ce qui est important, c'est la facilité, le côté approprié, le côté acceptabilité et efficacité après l'évolution des activités. Et une fois que les bénéficiaires quittaient le programme, après, au bout de deux mois, on savait qu'il y a eu lieu entre octobre et décembre 2020. Donc, en résumé, on peut dire que les maires et les travailleurs de santé ont trouvé la vidéo acceptable, utile et effectif, efficace. et ça servait à améliorer le service qui était donné aux bénéficiaires et aux maires qui allaient dans les centres de réfugiés, dans les camps de réfugiés. Après avoir vu la vidéo, l'allaitement exclusif était durable et crucial. Il y avait des améliorations considérables dans la compréhension détaillée de l'alimentation, de l'allaitement par la mère et des connaissances. Et la mère comprenait de plus en plus ce que signifiait l'allaitement. Et les vidéos permettaient aux mères d'avoir une pratique physique positive, des pratiques positives, tout en regardant. et elles recevaient en fait des aides qu'elles ne recevaient pas avant et les mères se sont engagées de plus en plus. Et c'était très important et ça permettait de se souvenir de tout. Les vidéos permettaient de mettre en œuvre de façon pratique ce qu'elles avaient retenu et vu dans les vidéos. Il faut dire que le travail, ça a réduit le travail des travailleurs de soins de santé parce que les mères qui avaient regardé la vidéo, elles essayaient de mettre en œuvre ce qu'elles avaient vu et c'est très important. Et ça permettait... Et ça se faisait dans le centre d'expression, les plans à venir. Il faut mettre en œuvre cette vidéo et c'est cette aide qui a été aidée par la vidéo à la fois dans les deux programmes MAMI et MI ou YCF. Il faut envisager la fréquence, un écran plus grand. Il faut inviter d'autres membres de la famille à suivre ces programmes et ces informations. C'est tout ce que j'avais à dire pour notre présentation venant d'Ethiopie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, on va avoir également un enregistrement de l'INES pour soutenir la nécessité de connexion entre les problèmes techniques. Donc, nous avons... Les deux personnes qui ont enregistré ce document seront présentes pendant la période de questions-réponses. je vois l'écran. Merci à tous ceux qui ont été impliqués et en particulier à tous ceux qui assistent et qui donnent également des aides directement en situation d'urgence. Comment est-ce que ça peut se faire? Je suis Inès Fernandez et je viens des Philippines et mon organisation qui est un groupe de soutien des maires qui signifient qu'une personne s'est engagée pour la vue. Nous avons des experts d'allaitement qui soutiennent les aides et nous avons toutes les personnes qui sont experts dans la relatation, dans la gestion de la rédaction et les personnes sont prêtes. Partout, les situations d'urgence apparaissent partout, vous avez MIYCF qui est un outil rapide et qui est disponible partout et ça couvre les 6000 survivants de tous les problèmes qui ont eu lieu aux Philippines et qui ont détruit la vie des Philippines il y a deux ans. Cette expérience est quelque chose qui est très important et chaque fois qu'on parle d'aide de secours de l'allaitement, première étape, il faut venir avec vos petits-enfants et vos nourrissons pour apprendre l'allaitement c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qui est le plus efficace dans l'apprentissage pour les mères. Les survivants des typhons sont très attentifs et leur esprit se fait des soucis et se demande ce qui se passe alors que les personnes qu'elles aimaient et qui faisaient partie de leur famille ont disparu demander la permission à deux femmes pour le processus de réadaptation et il y aura une mère qui est allaitante et comme vous le voyez sur le diapo vous voyez les autres qui assistent et étape 3 le petit-enfant pour la première fois a son expérience reconnaît une expérience de l'allaitement chez sa mère et l'étape phase 4 le bébé est ramené à la mère pour qu'elle puisse l'allaiter elle aussi avec l'aide des donneurs et pourquoi est-ce que le bébé continue à être allaité ça c'est uniquement pendant une période de transition mais essentiellement et plus important c'est de s'assurer que les enseignements soient partagés dans les communautés ainsi que la responsabilité sociale et ce qui est plus important encore c'est d'appliquer les personnes qui travaillent dans la santé de base au sein de la communauté il faut qu'elles arrivent à faire passer les mêmes messages que au niveau dans les aides et en particulier chez les travailleurs de santé dans les communautés comme vous le voyez sur les diapos quelque chose qui est également une intervention très efficace c'est le soutien de mère à mère en deux heures uniquement cinq femmes sept et l'aide d'allaitement guide une mère qui veut être aidée et vous le voyez avec la mère en feu par exemple et une autre mère aide cette jeune mère a été son enfant et donc on voit l'application également pour tirer le lait et on a également la nourrice et pour que l'enfant puisse connaître l'initiation à l'allaitement au sein et d'autres d'autres femmes gèrent les enfants de la nourrice pour soutenir et la cinquième étape c'est que l'enfant est rendu à sa mère biologique pour qu'elle puisse le nourrir au sein et les réponses c'est la nourriture complémentaire pour les enfants de plus de six mois la nourriture la nourriture saine est nécessaire chez ces survivants de typhons pendant tout un mois ils ont travaillé avec des aliments en boîte etc et un autre problème c'est que c'est ce qui arrive tout le nez le lait artificiel qui arrive et tous les produits et ça on le trouve dans les aides qui sont offertes souvent par les sociétés qui produisent du lait l'industrie et vous voyez certaines organisations qui dans les centres d'opération la nourriture traditionnelle et puis il y a des séminaires qui ont lieu là-dessus pour la communauté et les impliquer dans la cuisine etc c'est très important pour les jeunes enfants qui ont besoin d'être nourris régulièrement et la disponibilité de la nourriture doit être toujours assurée et ces enfants vulnérables ils ont souvent faim et ils ont besoin d'être nourris d'être nourris régulièrement et il faut appliquer tous ces principes et les mœurs les mères ont fait des containers pour complémenter tout ça et pour compléter tout ça une fois que la structure et le climat et le pays ce sont des composantes importantes quand on parle de nourriture complémentaire récemment notre équipe est essayé notre équipe a essayé de former des étudiants pour l'alimentation et ce qui est important c'est le passage pour faire monter le lait et la province de Missour a enregistré un des plus hauts niveaux de malnutrition pour les enfants qui était nourri par du lait artificiel et ça c'est quelque chose qui a été très important après le septième typhon parce que les typhons ravagent les Philippines tous les ans on a des éruptions volcaniques on a des tremblements de terre et on a également des conflits internes dans les parties isolées dans cette diapo on vous montre les étudiants pendant le cours et la lactation et les différentes techniques et ça c'est quelque chose de très puissant dans le processus de lactation et il faut essayer de comprendre ça parce que l'allaitement pour les femmes c'est quelque chose de très important parce qu'elle nourrit la génération suivante la première étape est de rassurer la femme il faut absolument qu'elle comprenne son corps et qu'elle détende ses muscles qui sont tendus et pendant toute la grossesse et qu'elle arrive à nourrir le bébé maintenant il y a beaucoup de points de lactation et il y a même les pieds et les mains qui ont des points qui correspondent à la lactation la deuxième étape c'est de massager à nouveau l'esprit crucial pour que ça libère les hormones qui produisent et les massages de relaxation sont également quelque chose d'important parce que les femmes prennent confiance et l'étape suivante c'est l'application suivante et c'est il faut absolument que parce que la poitrine et les seins sont sensibles et il faut absolument les massager pour les massager pour arriver au flux du lait pour les mois à venir et ça c'est un impact très important pour une mère avec un bébé et vous nourrissez ce bébé uniquement avec du lait artificiel et nous allons pouvoir capturer à nouveau la puissance de l'allaitement et les enfants au-dessus de six mois ça prend du temps pour y arriver mais nous pourrons faire revenir la lactation et ça c'est absolument sûr et l'allaitement bien entendu une grand-mère peut toujours allaiter ce n'est pas une question d'âge dans la puissance de la lactation je suis je suis un témoin vivant parce que j'ai nourri et j'ai allaité un jeune un jeune enfant de deux ans pendant plusieurs mois merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et c'était une image remarquable pour terminer cette présentation donc maintenant je vais donner la parole à Linda et à tous qui vont faciliter notre session de questions réponses à vous merci beaucoup bonjour Linda bonjour à tous merci beaucoup de ces présentations remarquables et c'était une question très intéressante les questions très intéressantes qui nous sont arrivées jusqu'à présent dans les questions réponses la première avec laquelle nous pouvons commencer ça concerne l'aide de l'allaitement et la définition et la question c'est que nous n'avons pas mentionné de soutien pour avoir une nourrice ou partager la nourrice est-ce qu'il y a une raison à ça je me demande si Isabelle pourrait répondre à cette question bonjour Bindi c'était vraiment parce que nous n'avons pas eu le temps mais elle était une personne qui est nourrice ça fait également partie de l'aide il y a tellement de choses dans les compétences on n'a pas pu mentionner tout ça merci de l'avoir souligné parce que c'est une compétence très importante et vous trouverez une liste de compétences dans les guides merci beaucoup merci beaucoup Isabelle c'était très important et c'était également c'était important de mentionner cet aspect on a une autre question qui est spécifique est-ce que je crois que ça a été mentionné c'est une question qu'est-ce que signifie une fois qu'on a traité le traumatisme et quels sont les inconvénients ensuite quand on aide par la suite est-ce que Isabelle vous voulez répondre à cette question oui je suis vraiment ravie que cette question ait été posée parce que c'est quelque chose dont il faut vraiment parler de plus en plus et récemment on a fait du travail pour essayer de comprendre un peu davantage de savoir à quoi ça pouvait ressembler en ce cas de situation d'urgence c'est une réponse un peu longue pour vous mais il y avait plusieurs questions incluses dans cette question en fait il faut éviter de faire du mal et puis apporter des soins efficaces et avoir accès aux services donc on veut que les maires se sentent à l'aise quand elles arrivent dans nos services et c'est très important que le traitement et les programmes aident à les particuliers ceux qui touchent des populations qui ont été exposées au traumatisme et il faut absolument appliquer une approche qui traite ce traumatisme en un glossaire là-dessus et ensuite il faut vraiment définir le traumatisme c'est le cadre qui guide les aides les soignants de façon sensible par rapport au traumatisme et il faut éviter d'activer des réponses post-traumatiques ça veut dire commencer quelque chose et faire venir des flashbacks parce que ça peut être un son ou un mot tout ce qui cause des traumatismes soit des traumatismes ou soit des traumatismes supplémentaires donc il faut essentiellement comprendre le traumatisme qui a lieu dans la vie d'une personne un exemple pourrait être par exemple qu'il vaut mieux comprendre comment la violence sexuelle peut avoir une influence sur l'expérience d'un état pour le père ça peut être très difficile ça peut également impacter son comportement vis-à-vis de l'aide donc parfois on est frustré parce qu'une mère ne semble pas capable de retenir une information qu'on partage ou elle peut devenir agressive ou même mauvaise et c'est important de comprendre ses comportements parce que son système nerveux est en mode de lutte et donc elle se trouve en mode réponse de traumatisme donc lorsque l'aide comprend il est beaucoup plus facile de répondre avec du soin et de la compassion plutôt que d'être frustré donc je voulais être vraiment très claire que cela ne signifie pas que les aides d'allaitement doivent diagnostiquer ou traiter le traumatisme ce n'est pas leur but ce ne sont pas des médecins en fait il faut simplement connaître être au fait de ces traumatismes et il faut que tous les aides puissent apporter cette aide de base par rapport au traumatisme mais rien d'autre parce que tout le monde peut avoir expérimenté un traumatisme quelconque peut-être qu'il peut être utile d'y penser comme étant une précaution universelle une infirmière peut utiliser par exemple des gants pendant la procédure médicale on peut utiliser toutes sortes de précautions vis-à-vis de nos clients je n'ai pas besoin de connaître la vie d'une femme pour connaître pour savoir ce que c'est que le traumatisme et parfois demander ce qui s'est produit vis-à-vis d'une personne ça peut rapporter des souvenirs déplaisants et il faut donc absolument être formé on n'a pas besoin d'avoir toute l'histoire je n'ai pas besoin de diagnostiquer si une personne est traumatisée si elle ne l'est pas je ne suis pas formé pour ce genre de choses mais je peux appliquer ces soins qui sont informés par les traumatismes mais ça ça s'applique à tout le monde mais je veux demander la permission l'accord de la personne si je dois toucher une personne par exemple pour examiner c'est ça et je lui explique pourquoi se toucher est nécessaire parce que je sais parfaitement que si elle est si elle survit si elle est survivante de violences sexuelles ça peut être parfaitement troublant et perturbant d'être touchée je peux même essayer de ne pas la toucher du tout et je peux utiliser sans les mains je peux utiliser une coupée par exemple pour lui montrer s'il faut vraiment traiter chaque personne de façon différente et dans ce cas-là on s'occupe vraiment de chaque personne et j'espère que ça répond à votre question si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser merci beaucoup merci beaucoup Isabelle notre question suivante et c'est pour Alex concernant Gaulle et la question est comment est-ce qu'on peut mettre sur place de l'aide à l'allaitement quand il n'y a pas de praticiens formés et qu'on ne connaît pas vraiment les recommandations Alex est-ce que vous pouvez répondre il y a des difficultés techniques il y en a eu un début d'après-midi peut-être qu'il y en a aussi on va voir on va voir si on arrive à être en contact avec Alex la question suivante est-ce que quelqu'un peut répondre donc ce que je peux faire c'est poser la question à Alex et voir s'il revient s'il me répond est-ce que Linda est-ce que vous pouvez traiter de prendre la prochaine question il y avait également une question pour comment est-ce qu'on aide les communautés à se préparer et les capacités pour répondre immédiatement et partager elles ont partagé leur expérience mais comment est-ce qu'on peut le faire rapidement avec des bons conseils est-ce que vous pouvez répéter le lancement la question concerne comment est-ce qu'on peut aider les communautés à se préparer et avoir les compétences pour pouvoir répondre soit immédiatement soit plus rapidement en cas d'urgence c'est une question qui est assez conséquente mais peut-être que vous pouvez partager quelques questions ou quelques conseils de cette question maintenant qu'il n'y a pas d'urgence c'est le moment où on peut être préparé à répondre à l'événement et c'est pour ça que maintenant on va de ville en ville dans des groupes de soutien au maire et qu'on fasse cette formation autant que possible on essaie d'avoir le maximum de maires pour avoir une participation directe et puis il y a certains observateurs parce que peut-être que la moitié de ces observateurs de ces personnes qui observent seront actifs en cas d'urgence et quand vous voyez une démonstration et ces personnes peuvent voir comment ça se fait peu à peu pas à pas et ça entre dans leur soupir dans leur tête et en cas de crise ils se souviennent de la chose et peut-être même leurs voisins ou eux qui vivent dans des centres d'évacuation cèdent habituellement et prennent des mesures ensemble c'est maintenant qu'il faut prioriser et former parce que on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour faire ça financièrement oui et ce n'est pas tout dans les communautés dans les centres de communautés on a beaucoup de ressources c'est tout à fait exact et ce que vous soulignez c'est que une phrase que nous utilisons toujours pour être tout à fait préparé c'est la communauté il faut se servir de la communauté d'allaitement qui est habituée à l'allaitement qui est habituée à travailler dans une communauté merci beaucoup et c'est durable en plus c'est fantastique vous avez beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous dans le chat parce que les personnes disent que la formation des communautés ça garantit la stabilité c'est très très bien dit et il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord avec vous une autre question dans les questions réponses vous avez parlé des grands-mères qui allaitaient également et est-ce qu'il y a un âge ou des paramètres qui c'est quelque chose qu'on a dans les questions réponses dans les crises dans les chaos dans les problèmes là il disparaît tout le monde a des seins il faut activer le principe la ressource et dans le corps humain c'est une question d'essayer de persuader de convaincre et de montrer c'est pas une considération dans la gestion de la relactation il faut simplement être là depuis le début jusqu'à la fin une grand-mère est toujours là beaucoup de grand-mère sont dans les centres et ce qui s'est produit dans les typhons c'est les mères n'étaient pas là par exemple en particulier les mères qui étaient enceintes elles ont disparu et on avait les orphelins et qui restaient avec leur grand-mère donc c'était une obligation pour la grand-mère de gérer ça de façon rapide et il fallait absolument faire revivre cette relactation chez les grands-mères c'est la source ressource qu'on a et c'est ce qui est le plus efficace c'est le plus raisonnable en fait merci beaucoup je vous rends la parole je vous rends le micro Linda il y a encore des questions qui ont trait à votre expérience Inès et en particulier un intérêt considérable sur l'apprentissage de l'allaitement et on se demande si vous pouviez partager un lien ou quelque chose qui ferait comprendre votre expérience jeune femme je vois que Camilla pose la question comment activer ce genre de choses et combien de temps ça prend etc ce serait génial si vous pouviez répondre mettre des liens et il y a une dernière question par exemple qui concerne les techniques pour nourrir un enfant avec des compléments alimentaires et on a également des questions concernant les consultants en lactation merci 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 de votre intérêt en fait on peut organiser des webinaires et on apprend étape par étape en Indonésie on est là et on a beaucoup de praticiens et donc je vais aux États-Unis et pour tous ceux qui veulent apprendre tout d'abord je serai aux États-Unis du 11 novembre au 15 janvier donc tous ceux qui sont tout proches on peut partager ces compétences vous pouvez le faire de différentes façons et ça ne prend que deux jours de formation intensive et ça couvre déjà le côté pratique également merci merci je me rends le micro Isabelle je vais vous poser la question suivante un peu plus concernant la lactation il y a deux questions concernant les différentes techniques les techniques d'alimentation complémentaires combien de temps ça prend et pour activer etc est-ce que il y a quelque chose que vous pourriez répondre par rapport à des guides pour cette lactation oui je voudrais partager quelques conseils il y a différentes méthodes différentes méthodes qui existent et en particulier la nourriture complémentaire qui demande une hygiène hygiène très très importante parce qu'on a des tout petits tubes et ça souvent on l'écarte en cas de situation d'urgence dans ce cas la technique de la lactation c'est quelque chose de très important pour savoir combien de temps ça prend ça dépend réellement de chaque personne en fait et ça dépend combien de temps la mère a l'été il y a beaucoup plus de facteurs qu'on le croit je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant et c'était quoi la troisième question et c'était sûr comment ça se passe c'est la stimulation plus plus on porte l'enfant au sein plus la production reprendra et donc il faut présenter l'enfant au sein le plus souvent possible pour faire couler le lait et puis il faut avoir du contact de peau à peau j'espère que ça répond à vos questions j'espère que certains collègues peuvent rajouter je sais qu'il y a un expert et on peut rajouter quelque chose je voulais je sais qu'il y a beaucoup de massages comme disait Inès en fait la base de la lactation et de la relactation c'est les massages qu'on peut le faire et également les personnes être là avec des petits enfants jusqu'à l'âge d'un an sans aucune intention la relactation commence parce que cet enfant peut stimuler les points de relactation mais tout vient du côté psychologique en fait en particulier dans les formations ou les séminaires d'allaitement ça c'est déjà une préparation mais même d'après notre expérience en cas de situation d'urgence les hormones d'allaitement sont activées en cas d'urgence dans les situations d'urgence et on peut le faire en quelques heures en fait ça demande une compétence ça c'est sûr mais ça demande effectivement beaucoup de contact mais en fait il faut leur donner également en cas de situation d'urgence il faut leur donner des aliments qui tiennent qui apportent le confort mais il faut aussi leur donner de la nourriture en plus de l'aide que nous leur apportons merci merci beaucoup merci et Linda je crois qu'il y a encore une question concernant l'aide comment est-ce qu'on essaie de mettre sur pied le conseil il n'y a pas de conseil en chaîne oui j'attends on n'a pas beaucoup d'électricité donc ça pose des problèmes actuellement pour résumer en bref je voudrais dire la première chose que je voudrais faire s'il fallait établir tout cela je voudrais probablement utiliser les guides de mise en oeuvre sur l'aide et cette aide ce guide vous passe pas à pas et pas à pas toutes les informations tout ce qui votre cible les documents la formation le suivi approprié et c'est également si vous n'avez pas d'expérience dans ce genre de contexte donc vous avez des petites vidéos qui sont divisées vous avez la vidéo qui sert avec les professionnels de la santé puis vous avez les vidéos avec les soignants de premier rang et ça c'est des ressources qui montrent bien plus que ce qu'on peut vous donner en expliquant et dans une formation et ce que vous avez parfois pendant que parce que bien sûr ça prend un peu de temps mais pendant que les personnes attendent on peut essayer de mettre sur pied des groupes de communautés que ce soit peu importe la forme que vous lui donnez mère tout mère ou père tout père peu importe mais parce que ce sont des forums remarquables pour partager les connaissances et depuis le début ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que réponse immédiate pour que vous mettez en place des formations et que vous essayez de rallier les aides merci beaucoup Hati merci beaucoup il y a une autre question qui a été postée de Pente et qui demande qui parle dans les groupes et comment est-ce qu'il y a des contextes spécifiques particuliers dans certains pays et je crois que c'est une question pour nos collègues Isabelle peu importe qui veut répondre peut-être que je peux commencer en expliquant pourquoi on a inclus cela dans le guide parce que après j'aimerais bien entendre les expériences des autres ça n'a pas été mentionné par les praticiens plus particulièrement quand on s'est entrenus avec eux mais on a simplement cherché les preuves quand on avait dans des contextes de situation d'urgence et puis on voyait est-ce qu'on peut se servir de ça quand il y a des difficultés directement et après on a simplement décidé qu'il fallait que les mères sachent cela et prioriser c'est vraiment intéressant de connaître l'expérience et de votre collègue qui ont cette expérience merci Inès dans des situations d'urgence le statut économique et tout ça c'est pareil il n'y a plus de différence tout le monde est un survivant et quand on parle des aspects médicaux on travaille main dans la main avec les experts médicaux et avec les aides en allaitement parce que parfois les médecins ne sont pas spécialisés dans les aides et parfois c'est un tandem ce sont des personnes qui s'aident mutuellement et parfois le médecin apprend de l'aide en allaitement et on a rencontré des personnes qui avaient différentes choses et il y a des gens que ça a affecté il y a des gens que ça n'affectait pas peut-être que ça dépend d'après notre expérience dans le centre d'évacuation isolée on a pu faire revenir cette lactation merci ça c'est notre expérience merci beaucoup et je crois que je vais donner la parole à Jordine de nouveau merci beaucoup et c'est absolument vous avez des questions et des réponses absolument fascinantes j'ai vraiment apprécié la contribution de tout le monde et tous les efforts qui ont été faits de connecter avec nos collègues qui sont en Éthiopie malgré leurs difficultés de connexion on arrive pratiquement à la fin et je veux redonner la parole à Alex pour voir si on peut passer à la diapo suivante et voilà certains outils et des ressources supplémentaires pour votre attention on a l'infographie qui peut vous aider et on a Save the Children qui a des cours en ligne et bien sûr nous avons les guides de lui-même on a également le noyau YCF qui a beaucoup de ressources et si vous voulez également continuer cette session et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à vous tourner vers NET c'est notre forum avec des questions réponses et je vais rendre la parole à nouveau à Alex pour terminer et je vais mettre les liens vers ces ressources dans notre chaîne merci beaucoup Jordine et merci à tous les participants et tous les intervenants je voudrais remercier toutes les personnes à tous les collègues qui sont dans l'équipe Goal et si on peut passer à la diapo suivante juste pour vous rappeler rapidement que c'est le moment je présume que vous savez tout ça voilà un effort en partenariat du groupe de technique technical et rappelez-vous que vous entrez en contact avec eux sur cas d'urgence mais également concernant d'autres aspects sur cas d'urgence et c'est la manière dont vous pouvez les contacter vous entrez dans le site web vous avez le lien et puis vous avez le groupe technique également et vous pouvez les questions ce n'est pas uniquement pour votre retour mais c'est également pour toute la question que vous avez suivant et je crois qu'il est également important de reconnaître que nous avons un certain nombre de donateurs technical alliance nous avons différents groupes qui nous ont permis d'arriver à ça puis également l'interprétation et les traductions et toutes les personnes qui travaillent dans l'arrière-plan pour être sûrs que la plateforme fonctionne diapo suivante et puis également je voulais vous mentionner que nous avons également un prochain webinaire en novembre et je voulais également remercier les membres du comité de ce webinaire Linda, Brooke, Jordine également et bien d'autres qui travaillent en arrière-plan et que je ne peux pas mentionner tous les noms parce que je les ai oubliés mais nous avons des personnes comme Deborah Kanja et Brigitte merci à tout le monde d'avoir garanti et contribué à la réussite de ce webinaire et je remercie également l'UNICEF également il y aura un nouveau webinaire donc il sera très intéressant avec plus d'expérience qui vient du terrain et ce sera en novembre attendez les dates et la dernière diapo si je ne me trompe pas et ce sera juste après les webinaires peuvent être améliorés si vous partagez les connaissances on peut les rendre bien plus intéressantes si vous partagez vos évaluations dès que nous nous arrêtons vous aurez une diapo qui vous donnera un lien et vous pouvez cliquer sur ce et partager votre expérience donner vos idées et ce sera très utile pour nous Jordine et Jordine merci beaucoup et je crois que le diapo suivant c'est simplement un remerciement un remerciement à vous Jordine merci beaucoup beaucoup Alex oui j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit ce que vous allez mettre dans l'évaluation je vous donne Sania pour que Sania va vous donner le questionnaire et je vous remercie beaucoup en particulier tous les participants on vous reverra lors de notre prochain webinaire en novembre au revoir je vous remercie